La bisandelle, surtout, ce qui me reste très fort, ma grand-mère, lorsqu'elle était en fin de vie, elle n'allait pas bien du tout. Elle avait des nuits terribles. Alors moi, je lui ai dit à maman, quand je suis arrivée, le vendredi, elle n'en pouvait plus. J'ai dit, écoute, moi, je vais chercher la bisandelle. Demain, je vais à la messe, et il n'a qu'à venir chez la grand-mère. Il faut qu'elle parte. Anne-Christine Livio. Et alors, j'étais à la messe le matin, et j'ai dit, l'abbé, il faut que vous veniez chez la grand-mère, vous la connaissez, elle est à Boisset. Bien sûr qu'elle a dit. Il a dit, bien sûr. Venez me chercher, à quelle heure ? J'ai dit, je viendrai vous chercher, je vous montrerai la chambre. Et l'abbé Zandelle est tout de suite venue. Je voulais le laisser seul avec ma grand-mère, donc, voilà, auprès du lit d'une mourante qui ne voulait pas mourir. Et il est sorti, il m'a dit, quelle belle âme, quelle belle âme, venez, je vais lui donner la communion. Voilà. Vraiment. Et puis, comme toujours, il partait très discret. C'est un homme de discrétion, un homme qui m'a beaucoup frappée parce qu'il accueillait n'importe quelle personne, de quel bord qu'il soit. Les non-chrétiens, les chrétiens, toutes les conditions en dehors des normes, comme on disait avant de l'Église. Et il trouvait toujours le bien, le beau dans chaque personne. Je pense que ma vocation peut venir aussi de l'abbé Zandelle. Les témoins de Maurice Zandelle